Musique Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Ensuite, bonsoir mon ami, comment vas-tu ? Je vais très bien, les voix. Je vais très bien et encore mieux à la lecture, tu sais, de tous les commentaires hyper positifs, émouvants même pour certains que nous avons reçus suite au retour du binôme pour le débriefing Olympia 2020. Donc, avant de te laisser la parole et de parler de quelque chose qui nous tient à cœur, surtout qui me tient à cœur, c'est-à-dire ton histoire et ta fin de carrière culturiste. Un grand merci à vous tous, donc tous ceux qui nous ont retrouvés apparemment avec plaisir et qui ont laissé beaucoup, beaucoup de messages, très touchants. Ça a été vraiment très touchant, effectivement, vraiment un grand merci. Moi, j'ai lu les commentaires hier soir, il devait être minuit et franchement, c'était très touchant et ça faisait chaud au cœur pour aller oublier après. C'est génial, c'est des gens, ça leur plaît et on le fait vraiment avec cœur et c'est toujours un grand rendez-vous LUL, effectivement, maintenant. C'est cool, c'est cool que ça plaise. Et comme on disait en off, il y a un message, il y a un adjectif qui est revenu souvent, c'est l'authenticité. Eh bien, aujourd'hui, on va rester authentique comme on l'est dans la vie de tous les jours, comme on l'est en off, comme on l'est là en plein d'enregistrement pour vous. Et on va parler de ce que moi, j'ai intitulé sur un petit préambule sur ma feuille, passion, professionnalisme et générosité. Et ça, c'est pour parler de toi, Mousse, exclusivement aujourd'hui, là, pendant une petite heure. On va essayer de se caler vraiment une heure parce que tu as des obligations dont, je peux le dire, un shooting photo. Et moi, ma femme qui attend vite que je vienne l'aider avec les enfants. Donc voilà, une heure pour faire une synthèse de ta carrière. Alors, mais avant d'en dire un peu plus, je voudrais lire le petit préambule que j'ai écrit, comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Tu vois, j'ai écrit, notre ami, donc, le grand champion culturiste Moussel Bakouchi a mis un terme à sa carrière de compétiteur. Lors et sur la scène du dernier M. Olympia, qui s'est déroulé du 17 au 20 décembre, donc 2020, il y a quelques jours, à Orlando, cette fois-ci, en Floride. Cinq ans après notre première vidéo ensemble, mon ami Mousse, c'était le 9 septembre 2015, alors que tu venais d'annoncer sur les réseaux sociaux la naissance de tes jumelles, Camilia et Claire. Et Dieu seul sait si ce point commun nous rapproche, puisque je pense que tous ceux qui nous suivent le savent. Moi aussi, je suis papa et d'ailleurs un an après toi de jumeau. Donc ça, c'était vraiment un gros point commun qui nous a rapprochés. Donc voilà, nous revoilà donc cinq ans après cette vidéo, un binôme, non pas pour boucler la boucle et pour faire un pléonasme, parce qu'une boucle, par essence, c'est fermé, tu vois, mais simplement pour tourner une page et ouvrir un tout nouveau chapitre, celui de ta vie familiale et professionnelle, qui, je suis sûr, va être aussi riche que celle dont on va parler maintenant. Donc je voudrais non pas qu'on tourne les pages une à une, tu vois, mais plutôt les chapitres, comme je t'ai dit en off, parce que malheureusement, on manque de temps et que Dieu sait qu'avec toi, il faudrait des journées entières, il faudrait faire une série de Netflix, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour qu'on puisse suivre toute ton évolution, en fait. Alors, si tu me permets, je vais commencer par le tout début. Tu es né au Maroc en 74, si je ne me trompe pas. Oui. Tu y as grandi jusqu'à 13 ans. À 9 ans, l'insouciance de l'enfance s'arrête brutalement, parce que malheureusement, tu perds ta mère. Tu n'as pas beaucoup vu ton père qui travaillait en France et en Corse, d'ailleurs. Tu m'avais dit dans ce podcast de 2015. Tu es arrivé en France en 89. Tu as connu des galères, et encore c'est un euphémisme, des galères, jusqu'à ce fameux jour où je pense que tous les passionnés qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, se souviennent. C'est-à-dire le premier jour où on franchit la salle d'un club de gym, tu vois, en fait, et qu'on tombe amoureux de ce sport, de ce sport que toi et moi, on aime qualifier d'art, en fait, tout simplement. À ce moment-là, je vais te laisser la parole. Tu rencontres la culture physique et ton père spirituel, donc Guignas. Tu es tombé dans la marmite, en fait, très jeune, à la marmite de l'école, en plus, Serge Nubret. Ce n'est pas la moindre. J'aimerais qu'à partir de maintenant, voilà, on commence les chapitres un par un. D'abord celui-ci, que tu nous parles de cette découverte, de l'ambiance, de l'atmosphère, des relations entre athlètes adhérents. Donc, tu as bien résumé le début. Effectivement, en fait, je suis arrivé dans le milieu du culturisme par hasard, car moi, j'étais allé amoureux comme énormément de gens d'art martiaux. Donc, quand je suis arrivé en France, forcément, j'ai commencé à regarder les films de Bruce Lee, les Jackie Chan, les Jet Li. C'était aussi l'époque de Jean-Claude Van Damme. Donc, il y a un soir, en parlant à la maison, parce que, comme je l'avais déjà dit, mon papa avait du mal à me donner de l'argent pour aller m'inscrire dans un club de karaté ou judeau. N'importe quoi, je voulais juste m'inscrire dans un club d'art martiaux, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais ce soir-là, le miracle s'est produit, il a réussi à le convaincre en lui disant qu'il connaissait ça, que c'est le patron, qu'il pouvait me faire un prix. Et boum, je me suis enregistré au World Body Gym à Sarcelles. Et c'est là où j'ai découvert Guy, j'ai découvert le milieu antillais, j'ai découvert les Thierry Pastel et Edouard Kawa, qui est Serge Mubray. Et donc, à l'âge de 15 ans, j'étais là-bas presque 4 heures par jour, du lundi au dimanche. Et c'était mon nouveau monde. Franchement, c'était génial, parce qu'un petit club avec plein de gens qui te soutiennent, qui te sollicitent, qui te poussent, qui te motivent. Et forcément, après quelques mois, tu commences à questionner, qui c'est le grand bonhomme sur les posters, qui est M.A.R. John Zenecker, qui est Serge Mubray et tout. Donc, je suis tombé un nouveau, effectivement, de ce sport. Et là, le rêve s'est enclenché dans mon esprit, qu'un jour, je pouvais être aussi un grand champion comme ces champions-là. Et un jour, je pouvais juste être quelqu'un que j'aurais choisi d'être. Et de changer complètement le cours de ma vie. Comment on démarre, Mousse, quand on pèse 53 kilos pour 1,78 m ? On est chétif. Comme je le disais, j'étais comme une feuille morte, un coup de vent, et j'arrivais chez moi comme de la feuille morte. Donc, non, c'était dur, effectivement, d'être chétif. Comme je l'avais dit aussi, que j'avais mes côtes qui sortaient, qui pointaient sur les côtés. Et je sais que ça me complexait énormément. Donc, oui, je prenais la ceinture du pantalon, je la mettais en haut et je serais dans ma tête pour la faire rentrer. Donc, oui, j'étais complexé quand même. C'est pas facile de vivre ça tous les jours. Et en plus, voilà, t'arrives dans un nouveau pays, la langue n'était pas terrible à l'époque, t'es timide, t'es réservé, tu as des années de souffrance derrière par la perte des parents. Donc, pas facile, pas facile de se construire. Et d'autant plus difficile quand on est jeune, quand on est, je dirais, un petit moré, parce que l'apparence, en tout cas, semble fragile. Mais l'intérieur, maintenant, on l'a compris, était fragile aussi. Heureusement, tu te fais prendre sous l'aile de Guy Ignace. J'aimerais que tu nous parles, parce que les internautes, je pense, sont d'accord avec nous, puisqu'ils nous suivent depuis très longtemps. Il y a un grand fossé qui s'est creusé en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère. Je parlais tout à l'heure de relations entre adhérents, tu sais, où il y avait cette camaraderie, il y avait cette osmose, presque cette empathie naturelle, en fait, à aller vers l'autre, tu vois. Quand tu es arrivé dans ce club-là, alors que tu étais tout fragile, tout maigre, 53 kilos, je le répète, comment t'ont accueilli tous ces gens-là ? Donc, j'imagine des culturistes avec un niveau assez élevé. Comment était l'ambiance, tout simplement, en fait, et l'atmosphère ? J'ai trouvé la famille que je n'ai jamais eue, voilà, donc j'étais encadré, il y avait le respect sur tout, chacun respectait l'autre, il y avait une super bonne ambiance, et voilà, je ne me suis pas senti étranger, il m'en met tout de suite à l'aise, voilà, j'étais le petit mousse, voilà, qui était là, qui s'entraînait sérieusement, qui pesait 53 kilos, qui avait une coupe afro, qui avait un gros chronomètre autour du cou pour chronométrer son temps, et c'était une chussure de kung fu pour s'entraîner à l'intérieur de la salle, donc non, c'était génial, effectivement, moi qui n'ai pas eu un gros cercle de famille autour, là, j'ai trouvé, et effectivement, avec Guy, c'était juste génial, j'ai retrouvé le père que je n'avais pas eu auparavant. Quand je pense à ton gabarit, je pense au mien, j'ai à peine 2 centimètres de plus que toi, et comme j'avais dit dans notre première vidéo il y a 5 ans, moi je faisais 60 kilos, tu vois, quand j'ai commencé. Je pense qu'on a un autre point commun tous les deux, c'est que moi, aujourd'hui, je ne suis toujours pas un gros mangeur. Comment on fait pour après presque doubler, oui, toi tu n'as plus que doublé ton poids, en fait, quand on n'est pas un gros mangeur, parce que si je me souviens bien, dans nos anciens échanges, tu ne l'as jamais été, et en fait, tu pourrais te contenter, même, tu avais dit, parce que j'ai réécouté certains passages, que d'un seul repas. Comment on fait quand on démarre ? Est-ce que la faim, sens propre au sens figuré, nous donne des ailes, et que du coup, tu as dévoré tout ce que tu pouvais manger, et que tu as enchaîné kilo après kilo comme ça, c'est venu facilement ou pas chez toi ? Écoute, je pense avant tout, pour démarrer, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une détermination à toute épreuve et un courage presque inhumain pour arriver à faire ce que j'ai fait. Donc effectivement, au début, déjà, c'est au niveau des connaissances, on n'avait pas des connaissances, les anciens ne te parlaient pas vraiment de l'importance de la diète, surtout à tes débuts, qu'il faut manger un maximum pour construire la masse musculaire, et que surtout, c'est les 2, 3, 4 premières années, c'est là où ton magazine a un maximum de masse musculaire, tant qu'on n'est pas habitué à s'entraîner et à manger autant. Et après, vivant chez moi ou avec mon père, déjà, tu es heureux d'avoir un repas à table, donc il n'y avait pas de supplément, il n'y avait pas de protéines, il n'y a rien. Mais au fur et à mesure que je commençais à me renseigner, ça commençait à devenir une obsession. Et quand tu as un objectif, quand tu as un goal, il n'y a rien qui t'arrête. Je sais qu'il faut manger, je n'ai pas d'appétit, j'ai mon plat, je m'assois, je suis en short, je suis prêt à la bagarre. Tant que ce n'est pas fini, je ne bouge pas de table. C'est une question de… c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors, tu vois, c'est un peu marrant parce qu'un peu plus loin dans les fiches que je me suis écrite, il y a un mot, tu vois, c'est le mental. Donc, le mental, c'est un peu ce qui te caractérise durant trois décennies, en fait, parce que tu as commencé les compétitions très jeunes, on va y revenir dans un tout petit instant, j'aimerais en rester encore un peu sur l'entraînement. Et pour survivre, il faut un mental d'acier, surtout quand, un, tu n'étais peut-être pas prédisposé génétiquement à être un culturiste de haut niveau, puisque tu l'as souvent répété, tu as une ossature très très fine, relativement fragile, tu as eu des soucis d'année discale assez rapidement, mais on va en parler dans deux minutes, sans bien sûr parler de toutes les pathologies que tu as eues ces dernières années. Donc, le mental, l'adaptation, ça, ce que j'aime chez toi, c'est ça, c'est que tu t'es apparemment toujours adapté, et bien, voilà, aux facteurs externes, internes, à ta physiologie, à ta génétique, et bien sûr, aux aléas des entraînements, parce qu'il y a les blessures aussi. Quand tu t'es démarré l'entraînement, Guignas, ça, c'est pour les gens qui peut-être s'intéresseraient, qu'est-ce qui t'a fait faire ? Les mouvements de base, est-ce qu'il t'a appris des mouvements un peu à la dure, avec des séries très très longues ? Est-ce qu'il t'a appris le B à bas, c'est-à-dire très lentement, on fait un mouvement, on se calme bien, on a une bonne posture, on a une bonne respiration, le bon timing, le bon tempo ? Comment ça a démarré, en fait, tout simplement ? Dans l'ancienne école, et à cette époque-là, bon, encore, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas du Mathieu Vu, il n'y avait pas… Ce n'était pas plus mal. C'était effectivement la base, et la base, et la base. Tu faisais des pectoraux, et bien à chaque séance, tu allais manger des écartés à plat, des écartés inclinés, du coucher, de l'incliné, de la poulie vis-à-vis, du pull-over. C'était terminé. Voilà, on connaît bien que l'école, Serge Nubré, c'était entraînement avec des séries. Interminable. 5, 6 séries, répétition 15, 20, c'était comme ça. Il n'y avait pas de répétition de 6, de 8, de ceci ou de cela. Non, c'était matraquer le muscle sans arrêt, donc les entraînements pouvaient durer effectivement 1h, 1h30, voire 2h. Voilà, ce n'était pas compliqué, c'était la base. Et je pense que moi, par ma nature, et tu sais, j'étais un grand amoureux des arts martiaux, mais je n'aimais pas que la bagarre, entre guillemets, ou les combats. Ce que j'aimais le plus, c'était le côté artistique des coups. C'était les kata, tu vois, c'était les beaux gestes. C'est ça que j'aimais bien. Donc forcément, ça s'est en moi, et ça s'est développé de plus en plus pour devenir, ce que j'aime dire, un chirurgien de l'entraînement. J'ai réussi très jeune à avoir cette connexion cerveau-muscle sans le savoir, car à chaque fois que je prenais la terre au labard, mon cerveau était déjà connecté avec le muscle, avec ce que je faisais. Et si je ne sentais pas ce que je devais sentir, ça m'énervait, ça m'angoissait. Donc je savais que je voulais perfectionner le labard. Je suis totalement en phase avec toi, et tu sais ce que je dis parfois, tous les deux, on a une trentaine d'années, moi j'ai 33 ans de pratique, je dis toujours que j'ai bac de plus 33 en fait, tu vois. Et comme toi, quand tu parles d'université, quand tu vas au golf gym, c'est exactement ça, c'est apprendre, apprendre, et apprendre sans cesse. Jamais s'arrêter. Éric, le trop sport, il ne faut pas, on le répète souvent, c'est un sport de répétition. L'entraînement, c'est répétition. L'alimentation, c'est répétition. Tu as régulier, arrêter dans la journée, que tu repasses, c'est la répétition. Le repos, c'est la répétition. Donc, pourquoi changer quelque chose qui a fait ses preuves pendant des années, des années, des années, et qui a marché ? Je reprends énormément aujourd'hui à la nouvelle génération de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font avec passion, avec cœur, tu vois. Et pas juste pour une certaine période, ou une certaine mode, non. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec nos chers lecteurs, surtout les passionnés. Quand tu es passionné, tu es passionné à vie, à vie. Oui, c'est vrai que c'est une expérience d'une vie, en fait, pour moi, l'art du culturisme. Qu'est-ce qui a marché le mieux chez toi, les premiers temps ? Tes muscles ont répondu, lesquels d'abord ont répondu le mieux, et à quel exercice ? Et petite parenthèse et petit clin d'œil, j'aimerais avoir ton avis sur ça. Aujourd'hui, on ne jure que par les machines, en tout cas grandement. D'ailleurs, je vois souvent même dans des vidéos, des gens ne s'entraînaient que sur des machines. Moi, je n'ai rien contre les machines. C'est un plus, souvent quand elles sont convergentes, quand elles respectent une certaine biomécanique, en tout cas. Avec l'addition, tu sais, d'élastique et ce genre de choses, c'est excellent. Mais bon, pour moi, ça ne reste pas la base. Toi qui as développé un physique sans tout ça à l'époque, puisque c'était barre, halter, poulie, et quelques machines, mais alors vraiment, je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup à l'époque à Sarcelles. Voilà, ton point de vue sur ça, tu sais, l'entraînement en machine et old school, je dirais, barre, halter, et puis voilà, l'implication que tu as pu y mettre. Alors, Eric, d'abord, je veux peut-être pour la dernière fois revenir sur quelque chose de très important qu'il y a des gens, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Quand je parle de génétique, la génétique, la signification est tellement grande. Quand je parle de la génétique, c'est la génétique à en faire beaucoup de muscles. La génétique, c'est la récupération. La génétique, c'est d'avoir le parfait squelette. La génétique, c'est avoir les parfaites hormones. C'est tout ça, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas eu cette génétique. Mais les gens me disent, oui, mais quand même, tu as vu la ligne que tu as. J'ai eu de la chance de ne pas être trop stupide. Car ma ligne, à la base, je n'avais pas les épaules larges. J'avais effectivement les articulations assez fines, mais j'étais droit comme une planche. C'est parce qu'on m'a appris à m'entraîner que j'ai toujours eu le souci de l'équilibre que tout de suite, quand je travaillais un muscle, je travaillais dans sa généralité et que tout de suite, j'ai compris que le fameux X sur scène, les épaules larges, le bassin étroit et le galbe des cuisses, c'est ça qui crée ce beau physique. Donc je me suis toujours entraîné, j'ai toujours façonné mon corps comme un artiste pour créer vraiment une belle ligne. Si j'étais juste un bourrin qui travaillait, qui faisait des mouvements sans comprendre ce que je faisais exactement, j'aurais jamais pu développer un corps harmonieux, parfait, équilibré. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment réussi par rapport à ma façon de voir les choses et ce corps que je voyais dans mon esprit parce que par la gym et génétique, je n'ai jamais eu c'est quoi dans cette partie externe bien galbée qui accentue encore plus le fameux X. Mais comme je n'ai pas eu ça et encore eu l'intelligence, je savais que c'était génétique, je pouvais faire des squats, je pouvais faire les pieds dedans à l'extérieur, croiser tout ce que tu veux. Ça n'allait pas se développer. Donc, j'ai rajouté, je me suis concentré énormément sur les addicteurs et on le voit avec les années que les addicteurs se sont remplis, que quand je fais mes postes de profil, je n'ai pas de problème parce que ça pousse les chiots. Pareil, les gens qui me donnent des conseils sur mes mollets, croyez-vous à quelqu'un plus comme moi qui est multiculeux, je ne les travaille pas. J'ai toujours dit que si j'avais la génétique pour les mollets, je serais rentré dans le livre de mon corps parce qu'il n'y a aucun muscle que j'ai vraiment travaillé dur comme les mollets. J'ai tout essayé et en plus là, à la fin de ma carrière, les trois dernières années, je me suis déchiré, je me suis déchiré les chiots avec une partie du solaire. Du coup, maintenant, mon mollet, il n'y a plus de connexion, il a commencé à remonter, à remonter, à remonter. Et d'ici quelques années, j'aurai le tibia tout droit, comme Denise Roche, comme le travail français de Belfato, quand tu vois maintenant avec les années, il y a un mollet qui a complètement rétréci. Il est trop filmé. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me pointe les mousses, les mollets, les marins, je sais. Après, je pense que des trolls, tu sais, il y en a toujours. Au contraire, heureusement, 99,99% des gens qui commentent même tes vidéos, j'ai suivi, tu sais, comme je l'ai dit lors du debriefing, encore une fois, tout ton parcours grâce à Gérard. C'est que du positif. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui a un fin de technicien, c'est bien toi. Bien sûr, parce que j'ai toujours eu le souci du détail. Maintenant, au niveau de l'entraînement, j'ai su, bon déjà… Quand tu étais jeune, quels sont les muscles qui répondaient génétiquement pour lesquels tu te grattais le nez et puis les pecs poussés ou les biceps poussés, c'était lesquels ? On a tous des muscles qui répondent plus ou moins mieux que d'autres. Le premier muscle, c'était les épaules. Les épaules. Je ne me suis jamais cassé la tête pour le développement de mes épaules. Tout ce que je faisais fonctionnait. Ok. Et ces fameux pecs ? Et tu sais quoi ? Tu ne peux pas savoir, Eric, que ce soit toi et quelques personnes, quand on me félicite sur mes pectoraux. J'ai toujours fait une focalisation sur mes pectoraux car j'étais plat comme une galette. Il n'y avait rien. Et moi, chaque séance, depuis l'âge de 15 ans, jusque-là, c'est Arnold Schwarzenegger en tête. C'est le pectoraux d'Arnold que j'ai toujours voulu avoir. Donc, ça a toujours été mon modèle. Donc, quand tu me dis ça, et c'est vrai que sur ma dernière compétition, comme j'étais bien rechargé, j'ai vu tout de suite que la pompe avait fonctionné. Effectivement, tu avais raison. Dès que je rentre sur scène, la première chose qu'on voit, c'est l'épaisseur des pectoraux et mes abdominaux. Donc, je t'en prie, ça me permet d'enchaîner justement sur quelques parties du corps avant d'avancer dans la suite des chapitres. Les abdominaux, tu en as bouffé, des crunchs, des relevés de jambes, etc. Ou il y a aussi une grosse part de génétique. Il y a les deux, je pense. Mais donne-nous un peu ce que toi, tu as dû faire parce que je suis sûr que tu es un acharné. On le voit un peu dans tes vidéos. Tu le fais systématiquement, en tout cas pendant la préparation à la fin de chaque entraînement. Et c'est ce qui manque un peu à certains de nos jours. C'est-à-dire cette volonté. On travaille surtout les pecs, les bras. Mais les abdominaux, on les laisse un peu de côté. Alors, encore, on revient à l'old school, Serge Lubray. Serge Lubray était réputé pour faire 2000 relevés de bus par jour, des relevés de jambes avec les chussures en ferraille, en acier, à n'en plus s'arrêter. D'ailleurs, je suis sûr que Serge n'a jamais été un grand mangeur du solvétaire ou un gros squatteur. Pourtant, à la fin, avec son âge, il a eu une double opération de la hanche. Et je suis convaincu que c'était les abdominaux avec les relevés de jambes. Et les cringes. Rappelons-nous qu'à l'époque, le cardio n'existait pas. Donc, faire des rotations de bâtons pendant des heures et faire des abdominaux pendant des heures, c'était leur cardio. Donc, forcément, nous, les petits jeunes, quand on a démarré avec qui, tout ça, c'était les abdominaux. Je me rappelais, c'était une planche en bois avec une moquette dessus, avec une corde à la Jackie Chan, les pieds attachés et vas-y. D'ailleurs, ça m'a détruit les fesses plus d'une fois parce que comme je n'avais pas plus de base musculaire, plus de la moquette, je peux dire que tu as les fesses en feu. Donc, à la fin de la séance, je me rappelais avec des gros antilliers, je me rappelais avec, j'ai oublié qu'on s'appelait, ce cher monsieur super gentil, on faisait du grand style de ballon avec une moquette à chaque fois. Donc, les abdominaux, j'en mangeais tous les jours. Et après, en 2002, quand j'ai fait mon combat, c'était une heure d'abdominaux par jour avant mes séances. Donc, j'en ai mangé les abdominaux et moi, j'y crois. D'ailleurs, à tous mes athlètes, je leur dis, voilà, c'est tous les jours abdominaux, tout ce que je fais maintenant, parce que c'est clair qu'une heure d'abdominaux, c'était juste trop, il n'y a pas besoin pour moi de ça. Maintenant, ce que je fais, chaque séance, je prends un mouvement d'abdo, que ce soit relevé de jambes, crunch, crunch à la machine, planche, planche. que maintenant, avec le recul, que je n'ai jamais vraiment pratiqué dans ma carrière, maintenant, avec l'âge et les connaissances, c'est que nous, les cultureuses, on a tendance à travailler les muscles visibles qui sont au bout sur scène, mais on oublie la chose la plus importante, ce qui te permet de contrôler ce vôtre, de créer la fameuse vacune, tout ça, c'est la planche. La planche, oui, tout à fait. Il y a le transverse, il y a le diaphragme, il y a beaucoup de choses aussi pour le contrôle de la sangle abdominale. La question que je voulais te poser, parce que vous entendez, là, tout ce cher internaute mousse, c'est une pipelette, et moi, j'adore, on adore échanger ensemble, même en off. Des fois, ma femme me crie parce que, voilà, on fait la vidéo, et puis après, on reste une heure encore derrière. La question que je voulais te poser, c'était ça. Toi-même qui t'es renforcé, parce que je vais parler de ton hernie discale que tu t'es fait, donc, un petit peu plus tard, quelques années plus tard, après tes débuts, tu as bien gainé, géré ton corps, donc tu as créé une forte pression intrathoracique en ayant de bons abdos, mais de bons lombaires. On te voit souvent t'entraîner également les lombaires. Et moi, le message que je veux faire passer, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une hypertonicité éventuellement antérieure et une hypotonicité postérieure. Donc, c'est à l'époque, tu vois, des serges nubrés, quand ils faisaient 2000 abdos, donc au niveau antérieur, je dirais, il aurait fallu normalement, théoriquement en tout cas, en faire autant de l'autre côté. Parce que sinon, ça crée des déséquilibres et ça peut engendrer des douleurs, voire après des blessures. Donc, est-ce que toi, tu as agi un peu dans ce sens-là pour te protéger ? Moi, c'est ce que j'ai fait pratiquement toute ma vie, en fait, parce que j'ai deux années discale. Écoute, je commençais à m'entraîner à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à avoir mes problèmes derrière les discales à l'âge de 17 ans. Donc, voilà, bon, faire des squats, de toute façon, quelqu'un comme moi, je pense qu'à mes débuts, il fallait vraiment me conseiller, Mousse, ne fais pas de squat. Ce n'est pas encore le cas, parce que j'étais très chittif, j'étais très fragile. Dans la salle, on n'avait pas de l'express, on avait un vieux hack squat panata. Et le squat, on en faisait. Donc, forcément, dans mon cas, je me rappelle maintenant, c'était plus du good morning que du squat, donc mon bas du dos a pris un coup. Plus après, j'ai essayé de faire du subvétère dans une mauvaise position, le bas du dos avait clashé. Donc, j'ai été voir le médecin, j'ai fait les rêves. Bon, tu connais comme d'habitude le médecin, oh là 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 là, arrête ton cinéma, tu fais une situation, arrête, tu vas te pousser et tout. Je suis revenu à la salle, je suis allé en larmes. Et à partir de ce moment-là, je pense que voilà, c'est venu de me mettre, ok, je vais arrêter ces mouvements qui sont quand même assez nocifs pour moi. Squat, subvétère. Squat, subvétère, rouille de manche et tout ça. Mais par contre, voilà, entraînement d'abdos, entraînement de bas du dos, de longueur pour créer le parfait équilibre et pour avoir une colonne vertébrale bien soutenue. Ça m'a pris huit ans. Et tu vois, ça, c'est l'autre terme que j'ai noté ici, j'avais marqué le mental, l'adaptation. Tu sais, on parle souvent de personnalisation de l'entraînement, d'autant plus pour toi il était donc très intéressant et puis même, je dirais obligatoire, de renforcer comme ça, ta charnière, et tu l'as fait. On va faire des squats comme je dis, 20 répétitions à 200 kilos au squat, cul par terre, 3 répétitions à 260 au squat. Le subvétère, ça ne m'a jamais réussi parce que j'ai commencé à en faire quelques mois après. Je découvre que j'ai mis un ami au niveau des lombrils. Je dis, ok, terminez, ça, ce n'est pas pour moi. Voilà, donc il faut, comme tu le dis souvent, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut tester, ça fonctionne, on garde, ça ne fonctionne pas, on est vivé. Oui, et puis parfois, bien plus tard, réintégrer, parce qu'en fait, on évolue, le corps évolue, les sensations évoluent avec le temps, puis avec l'âge, les hormones, et c'est ça qui est intéressant dans cet art dont on parlait tout à l'heure, donc surtout ce terme d'art, c'est qu'il faut perpétuellement se remettre en question. C'est difficile, mais c'est le challenge aussi de ce sport, et moi je l'aime aussi pour ça, ce sport et cet art. Donc, dans les années 90, tu t'es blessé, tu t'es adapté, le mental t'a permis, eh bien, au final, de parcourir les scènes, je dirais, pendant trois décennies. Mais bien avant ça, tu as commencé donc rapidement les compétitions, tu es passé par France, on va aller assez vite là pour qu'on puisse arriver au milieu de ta carrière, et puis surtout après la fin, tu as quand même fait France, monde, est-ce qu'Europe tu l'as fait, je ne me souviens plus ? J'ai fait Europe Waba, exactement, avec Jean-Marc Clair, et je crois qu'il y avait Alexandre Nathan, il y avait Samuel, comment s'appelle Samuel, je crois, il y avait Sylvie Samuel d'ailleurs, qui était sur le plateau, il y avait, comment s'appelle aussi, David Ramos, donc c'était... Des monstres, des gros bébés, hein. Tiens, à propos des gros bébés aussi, les champions d'époque, dans la vidéo qu'on avait tournée, tu m'avais parlé de ton premier entraîneur, Jean-Michel Sorel, tu m'avais parlé aussi des gars de l'époque, alors j'en reparle volontairement parce que je réincrusterai des photos pour que ceux qui nous écoutent, qui ont montré la première vidéo et puis éventuellement, allez la voir, mais pour les autres, regardez ces physiques-là, et rappelez-vous la phrase que je cite tout le temps, je vais la répéter encore une fois de plus pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, si vous aimez ce sport, attardez-vous un petit peu sur l'histoire du culturisme, et puis, tiens, petit clin d'œil au passage, alors je n'ai plus exactement le nom de la chaîne, je crois que c'est Human Rage, qui fait des vidéos à l'heure actuelle très très old school, il y a eu une vidéo sur Edouard Kavak, une vidéo sur Michel Vigier, une vidéo sur les propriétaires de clubs, alors ils ne m'en voudront pas si j'ai oublié leur nom, et là, une récemment sur Serge Nubret, Human Rage. Il va falloir que tu m'envoies le livre. Ah, je vais t'envoyer ça, c'est génial. J'aimerais bien regarder ça. Ah, ouais, ouais, juste après je t'envoie ça, donc petit clin d'œil. Alors, tu sais, à l'époque, Eric, je voulais dire, surtout le fait de démarrer dans le milieu d'Ubrien, c'est vrai, c'est que, non seulement, effectivement, tu côtoies tous les grands champions antillais, il ne faut pas oublier que dans les années 70, on avait quand même un sacré paquet de champions antillais, après tu rajoutes les Français de Benfanto, les Mohamed Benaziza, les Edouard Kavak, après tu rajoutes les Mister Univers, n'a pas oublié. James Durveld, il était quoi James Durveld ? De quelle origine James Durveld ? James Durveld, il était antillais. Antillais, voilà. Je ne sais pas si le quai, mais tu vois, oui, qu'ils sont traînés avec Asset Park. Et Abdelboaf, lui, c'était algérien, c'est ça ? Algérien, oui. Algérien. Il y avait des beaux champions quand même à l'époque. Puis des gros bébés pour l'époque, parce que, rappelons-nous, là, pour ceux qui nous écoutent, on est dans les années fin 80, début 90. Des mots. Des sacrés niveaux. À l'époque, je pense qu'Abdelboaf, en France, c'était l'équivalent d'un Asset Saint-Bati. Exactement. Et je remets la photo, donc, énorme, des pecs monstrueux aussi, et surtout, voilà, une sangle abdominale incroyable, une sèche extrêmement poussée. Durk, Maroc. Donc, France, Europe, Mondièvre bébé, tu bascules après en univers Naba aussi. Donc, en fait, tu as fait pratiquement toutes les fédérations. Je reviens, par exemple, quand tu te marques l'unibré, tu vas automatiquement à la Waba, parce que c'est la fédération interne. C'est ça, c'est ça. La Waba, quand on parlait de la Naba, moi, tout de suite, comme je suivais les traces d'Arnold, Arnold a été mis sur l'univers Naba. C'est quoi la Naba ? C'est en Angleterre, c'est la compétition la prestigieuse. Donc, c'était l'objectif. Mais simplement, voilà, il faut faire les choses par étapes. Pas rêver de la carte pro, rêver d'Olympia ou je ne sais quoi. Mais avant ça, il faut commencer petit. Donc, j'ai commencé dans deux fois une compétition en salle que Guy avait organisée. À partir de ça, à Paris, on organise le Grand Prix de Paris. À partir de là, hop, France. France, je me disais, OK, France, bon, ce n'est pas mon objectif ultime, mais il faut quand même le gagner. J'ai mis trois ans, quatre ans pour le gagner. Une fois que c'est gagné, hop, mais avant de gagner France, je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai pas le nouveau européen, mais je vais y aller pour l'expérience parce que je n'aurai pas le track. Je n'ai rien à perdre. Donc, je vais y aller pour trouver mon repérage. Donc, j'ai été, je me suis bien classé dans le top 10. À partir de là, je suis revenu sur France. J'ai trouvé le réglage. Je gagne France. De France, boum, deux mois après, je me retrouve à Monde, Naba en Grèce, que je gagne de toute catégorie. Et après, c'est monté. Donc, Naba trois fois. Je fais deuxième, cinquième, quatrième. Mon premier championnat du monde, d'ailleurs, c'était Naba Abinidorme, avec mon ami, Jamal Elgarbi. C'était une bonne expérience. J'ai terminé le cinquième. Donc, après, voilà. C'est monté. Chaque année, mon objectif, c'était... Jusqu'à l'univers. L'univers, c'était en quelle année, mon ami ? L'univers, alors, c'était 2010. Jusqu'à l'univers, c'était 2010. ... 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 J'insiste sur ça, c'est parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les gens veulent aller trop vite, ils font ce qu'ils veulent, mais je voulais le dire au passage. J'ai eu beaucoup de mal à me développer, et tu sais, les années de blessures herniées et tout ça, ça m'a beaucoup ralenti aussi. Oui, oui, je comprends. Tiens, petite question que je ne t'avais pas posée la première fois. Au-delà de Jean-Michel Sorel, tu es quelqu'un qui est un autodidacte. Pour toi, l'université, ça a été tous les endroits que tu as fréquenté, tous les gens que tu as pu côtoyer, champions ou pas champions, qui ont pu t'apporter un petit plus. Et ces échanges-là, c'est de ces échanges, pardon, que naît la connaissance. Est-ce que par la suite, il y a eu d'autres coachs, à part quand on va aborder le volet aux États-Unis ? Est-ce qu'en France, il y a eu d'autres coachs ? Le pied à l'étrier, c'était Guéinias, le conteur, le patinat, tout ce qu'on veut. Après, c'était les oreilles écoutées à gauche, à droite, même si à l'époque, les gens ne parlaient pas énormément. Serge Nubré, quand il est revenu en France en 2002, il fait son jubilé. Là, je me suis dit, tiens, je vais faire la surprise au papa Ignace, je ne vais rien lui dire, mais je vais la préparer. J'étais déjà dans la même salle à Montgérard à Paris, je voyais Jean-Michel Sorel qui entraînait son ancienne copine à l'époque, Tania Clément qui était championne du monde ou à bas. Donc, j'ai été le voir la première fois et je devais partir en vacances. Il m'a dit, oui, d'accord, on verra, mais c'était en fait pour me tester. Je suis revenu des vacances, j'ai été encore le voir, il voit que j'étais toujours là. Il m'a dit, ok, je t'aiderai. Donc, de Jean-Michel Sorel, franchement, j'ai appris tout ce que je devais apprendre. Jean-Michel a eu le laité à la fin de Bir Mousse. Écoute-moi, ton savoir me dépasse aujourd'hui. Je ne peux plus rien t'apporter. Et tant que tu passes à autre chose, hop, de Jean-Michel, je passe à Abdelmouf. Le monde, ensemble, on fait deuxième à l'univers. À partir de là, boom, les Etats-Unis. Alors, tu me lances la perche pour les Etats-Unis. Tu y arrives d'abord en 2007, première escapade aux USA, après ta victoire aux championnats du monde. Donc, tu pars là-bas et ensuite, tu y retournes. Bon, déjà, tu vas me dire un peu ce qui s'est passé la première fois quand on est sur le sol américain. Et quand, en fait, on a l'impression d'ouvrir un magazine et de s'y immerger. Parce que, voilà, tu étais enfin à Venice Beach, au God Gym. Enfin, tous ces endroits où il fait toujours beau. On a l'impression qu'il fait beau tout le temps là-bas. Et il n'y a que des gros, que des musclés. Et qu'en fait, on se trouve presque à la limite petit face à tous ces gens-là. Mais en tout cas, il y a des stars. Et puis, il y a des gens lambda. Il y a une culture. Il y a une atmosphère. Il y a une énergie, comme tu disais dans la précédente vidéo, qui donne envie de s'entraîner. Et je vais te citer, parce que j'ai adoré cette phrase à l'époque. Tu avais dit, tu as l'impression d'arriver dans un King's Jouet. Enfin, je ne sais pas comment tu... Toys, Toys R Us. Toys R Us, en anglais. Voilà, moi, un King's Jouet là. Et donc, en fait, tu as envie de tout tester. Quand on arrive sur place, ça donne quoi, réellement ? Moi, je ne suis jamais allé et toujours pas, depuis notre dernière vidéo. Bon, comme tous les culturistes, surtout après avoir vu Pumpkin Iron, découvert Arnold, le Gold Gym, le Ferré New, tout ça. C'est le rêve ultime de tout le monde d'un jour, d'année, sur la planète Mars. Bon, en fait, non, c'est juste à Californie. Chose qui n'était pas possible. Tu avais l'impression d'aller aux Etats-Unis, déjà, par les moyens, ce n'était pas évident. Oui, de Sarcelles, ça faisait loin quand même. Je suis aux Etats-Unis, tu avais l'impression quand même que c'était Mars ou la Lune. Donc, 2007, c'était ma grosse année. C'est là où le nom Mousse a explosé. Champion de France, deux catégories. Championnément, deux catégories, juste avec deux mois. Et là, je commençais déjà à fréquenter Claire. Et elle m'a fait la surprise. Elle m'a dit, bon, on part aux Etats-Unis, aux Californies. Donc, on part, mais simplement, moi, ça n'avait pas mûri. Je n'avais pas réfléchi. Donc, je me retrouve là-bas. Bernard lui dit, Forrest Gump. J'ai pris, j'étais gaga. J'ai passé trois semaines et franchement, j'étais sur un nuage. Je n'ai pas pu vraiment en profiter comme il faut. Il fallait presque me claquer le visage pour me réveiller. C'était juste énorme. C'était trop pour moi. C'était trop d'un coup. Il fallait presque me préparer avant. Attention, voilà, tu vas faire ça. Heureusement, il y a mon petit doigt qui me dit que tu vas pouvoir en profiter par la suite. parce qu'en 2011, pour des raisons professionnelles, en fait, de conjonctures qui tombent à pic pour toi, pour pouvoir vivre ton rêve, le vivre avec ta femme. Par la suite, on va savoir que vous allez faire même une famille sur place, donc sur le sol américain. En 2011, vous décidez de vous installer aux Etats-Unis. Les photographes, les vidéos, une compétition que tu gagnes, un surnom de Mégatron. Allez, j'ai dit un peu tout ça dans le désordre. Résumez-nous ça en cinq minutes, Moussa. Alors, donc, 2007, j'arrive. L'États-Unis rencontre Moussa, rencontrer les États-Unis. Donc, en 2008, on décide de partir encore là. C'est là où l'université a démarré. Donc, je pars. Ça va être entraînement de Golgi, rencontrer les athlètes, apprendre un maximum. 2009. 2010, j'ai dit, tiens, 2010, il est temps maintenant de vous faire une compétition aux États-Unis parce que j'ai toujours entendu dire qu'ils avaient deux têtes et six jambes. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai choisi une des plus grosses compétitions en Californie, pas loin du Golgi, qui s'appelle Excalibur. Donc, j'arrive, boum, je gagne la catégorie des super lourds. Et c'est là où on entrepère, en fait. Mes stars, photographes, propositions d'argent, là, 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 là. Donc, c'était juste suriel pour moi. Je décide en 2011 de revenir pour le tournoi des champions et j'emmène mon ami Christian Lacoche. Pareil, on a fait un massacre là-bas. Tout s'est bien passé. 2011 arrive. J'étais en préparation à l'univers. Claire, ma femme qui travaille chez Nike, on a été expatrié par la termination de travail Nike. Donc, c'est comme ça que le rêve s'est réalisé. Une fois arrivé là-bas, bon, j'arrive, il fallait apprendre un petit peu la langue, il fallait s'installer tranquillement. Hop, je demande, j'étais déjà à la recherche d'un coach. À nouveau, je tombe sur le Noël Fuller qui était le coach de Hakeem Albrecht et qui préparait pas mal de pros qui étaient juges LPC. Je lui demande qui est la plus grosse compétition que vous avez ici, c'est quoi ? Il me dit « Le Bradcock qui est à Seattle ». Donc, étant champion du monde, champion de France, ça, 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 ça ne parle pas vraiment beaucoup aux Américains et qu'est-ce que ça fait chez nous ? Donc, j'ai choisi ces compétitions. C'était le rêve pour moi car c'était concentration, compétition, manger, dormir et répéter. Donc, j'ai fait le buzz, mes photos partout sur Muscular Development, sur les forums car Noël Fuller faisait ma publicité. On me donne le surnom de Megatron, le méchant robot qui vient, qui destroy le show, 500 athlètes dans la totalité que des Américains. Le seul Français, le seul Européen, c'était moi. Je gagne la catégorie des lourds et je gagne de toute catégorie. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes et qui a surtout fait connaître aux gens qui s'émouvent. Alors, là, c'est important que tu aies retracé tout ça et puis en temps record parce que là, c'est un gros effort parce que Mouss, là, il pourrait nous parler pendant des heures et c'est dommage malheureusement qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Mais génial, bravo à toi en plus d'avoir réussi cette synthèse et surtout ce parcours parce qu'encore une fois, l'Escalibur, l'Emerald Cup. Après, je me souviens, on avait parlé de Bill Comstock qui vient te shooter. Donc, tu n'as pas dit Muscular Development. Pendant un moment, tu as eu vraiment, tu étais sous les feux de la rampe et ça a été pour toi le début de l'aventure de l'American Dream dont tu en avais même fait une vidéo par le passé qui va se concrétiser encore plus par la suite dans un autre chapitre de ta vie qui est professionnel cette fois-ci avec John Whittem. On va en parler juste après. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, on vit ici, là pour l'instant, tout va bien, je gagne compétition sur compétition et puis pris six jeux. Je suis enfin connu aux Etats-Unis, donc le perso même du culturisme, du bodybuilding, ou bodybuilding plutôt, je vais essayer de mettre un peu l'accent cette fois-ci, pas dans le débriefing où je l'ai mal dit, en 2020. Et c'est là qu'arrivent des pépins. Je fais une synthèse malheureusement, tu ne m'en voudras pas. Alors, tu avais déjà des soucis d'année discale que tu as réussi grâce à l'adaptation, grâce au mental, à la personnalisation de ton entraînement, à contourner et puis à même à devancer. Tu es allé bien au-delà de tout ça. Arrivent les premiers soucis de santé en 2004. 2004, ça a commencé par quoi exactement ? Bon, déjà un petit peu en arrière effectivement, voilà, 2012, quand je suis arrivé ici, c'était la meilleure année de ma vie. C'est que je me réveillais tous les jours, je me disais merci mon Dieu pour ce rêve, pour cette vie que j'ai, parce que c'est la première année où je me suis senti heureux tous les jours. Et il y avait un plan, donc je réalisais tous les rêves. Bon, tous les rêves, comme je dis que ce soit petit ou grand, ça rêve. Aller sur la toque de Bruce Lee, aller visiter Grysland, la maison d'Elvis. Ah, Elvis Presley, bien sûr. Faire un an, mettre un an, être invité sur des compétitions, remettre des awards, être pris comme un modèle. Tu as fait des séminaires aussi, il me semble. Tu as fait des séminaires aussi, je crois, pour Nautilus. Bien sûr, oui, je fais des séminaires chez la marque Nautilus. Voilà, devant 100 personnes, avec mon anglais cassé, faire un stand-up, les gens m'applaudirent, parce que j'ai parlé de ma vie, c'est ça qui motive les gens. Donc c'était juste énorme, parce que je... Je t'interromps juste une seconde, mais encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, je t'interromps, tu ne m'en voudras pas. Le mental, il a fallu l'avoir. On dit d'abord, chaque grand homme, il y a aussi une femme. Tout ce qu'elle a fait pour toi, parce qu'elle t'a accompagnée, d'après ce que j'ai compris, sur toutes les compétitions. Son nom de famille, c'est le compagnon, ça a toujours été mon compagnon. Ah, tu vois, donc ça colle parfaitement. Sans elle, je n'aurais pas appuyé là, parce que j'avais déjà la détermination, le courage, le travail, mais elle, elle a cru en moi. Et quand tu vois quelqu'un à tes côtés qui croit en toi, ça te fait pousser encore plus des aides. Oui. C'était, on y va, on y va. Et je pense qu'elle t'a servi aussi peut-être de prof d'anglais, les premiers temps, en tout cas, on a su, à travers les vidéos que tu nous as postées, qu'elle te servait de traductrice. Quand tu étais avec Will Harris, ou j'imagine avec Milos Sartchev. Alors, petite parenthèse, on reviendra sur les blessures, parce que ça a été une grosse période de ta vie, et puis frustrante, parce qu'elle a empêché justement d'atteindre le niveau que tu voulais, justement, au niveau de ta carrière. Je pense que je suis arrivé, entre guillemets, que j'ai commencé à rentrer dans mes meilleures années, où mon corps a commencé à bien répondre, c'était 2011-2012. Donc, 2011, c'est l'univers, j'étais à 107 kilos sur scène, je termine quatrième. L'univers, les bras de cœur, 103, écorché sur scène, le tout de catégorie. Donc, à partir de là, je pensais que maintenant, le fait que je suis aux États-Unis, je peux me concentrer sur les compétitions nationaux, USA, Junior National, et tout ça, pour avoir la carte professionnelle, parce que c'était le sommet. Malheureusement, avec juste le visa, ce n'était pas possible. Et là, j'entends qu'il y a le championnat du monde, Aya BB, au Maroc. Donc, j'ai la double nationalité, j'ai toujours fait mes compétitions pour le drapeau français, mais j'ai toujours rêvé un jour de représenter le Maroc sur une compétition internationale. Et pourquoi pas au Maroc ? Là, ça tombe bien. Malheureusement, c'était un calvaire d'avoir l'autorisation et tout ça, c'était vraiment un cauchemar. Je peux faire un film ou un livre par rapport à cette préparation, à tout ce qui s'est passé. Donc, j'y vais quand même, mais durant ma préparation, les problèmes ont commencé, mes genoux qui commençaient à me faire super mal, mes articulations qui grinçaient à tout le coup. Je me suis accroché parce que j'avais cette envie forte de représenter le Maroc. Je pense que le stress, le fait d'avoir mené ce combat avec les dirigeants et que je voulais absolument participer, que personne n'allait me bloquer, ça a encore plus à rajouter du stress. Vous savez que j'étais à 70% de mes capacités. J'ai aidé et je faisais un top 10. Rappelons-le encore parce que c'était juste extraordinaire. À la même année, on a un monsieur Hadi Chopin qui était au Maroc. On a un monsieur Kamal Garnier qui était là-bas. Qui était monsieur Olympia l'an dernier en 212. Il y avait du beau monde. J'ai toujours choisi des compétitions de haut niveau. Je n'ai jamais choisi des compétitions juste parce que je savais que j'allais écraser tout le monde. Je voulais toujours me comparer aux meilleurs. Et ça, c'est tout à ton honneur. Comme d'ailleurs, toujours cette volonté d'en apprendre toujours davantage. Et dans ton parcours, j'ai cité tout à l'heure Will Harris. Ça a été quand même quelqu'un qui t'a appris pas mal de choses au Gold Gym. Parce que tu t'entraînais là-bas. Tu es allé aussi au Colosseum, c'est ça, de Milos Sarchev. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous savez, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, mais tapez Milos Sarchev pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un participant de multiples M. Olympia. C'est une sommité. Voilà, on voit une photo ici, en bleu là. Une sommité dans le bodybuilding. Quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et un entraîneur hors pair. Donc en fait, tu as continué ton apprentissage avec ces gens-là. Tu as eu toujours cette soif incessante d'apprendre. Tout au long de ces années, tu as partagé ton quotidien, mais uniquement avec ta femme, en fait, parce que là, tu vivais maintenant aux États-Unis. Grâce aux réseaux sociaux, parce que quelque part, on les critique d'un côté, parce que l'entraînement, des fois, il est pourri à cause du fait que les gens se filment ou qu'on se filme et que ça casse un peu la séance. Mais mine de rien, c'est grâce à ça qu'on peut partager aussi notre expérience et ce podcast. Donc est arrivé Internet, Facebook, grâce à ça, tu as pu partager la suite. Donc il y a des vieilles vidéos. C'est dommage que la qualité soit un peu, tu vois, altérée. Mais on te voit au Gold Gym à l'entraînement avec Will Harris. On te voit en séance de photoshooting. Ça fait quoi quand justement, un, on est sur le sol américain. Maintenant, on y vit. On n'est pas encore naturalisé. Mais on se dit, ça y est, le tapis rouge est déroulé. À moi de faire le job de continuer à monter les derniers échelons, c'est ça ? Mais ouais, tu sais maintenant que tu me rafraîchis la mémoire, c'est marrant. Je pense que j'étais un des pionniers avant Facebook, avant Instagram et tout ça. Je postais déjà tous mes voyages aux Etats-Unis. Tu sais, c'était sur quoi ? Il y avait le forum Planète Muscu, il y avait le forum Muscu Passion. C'est vrai. C'est Planète Muscu, c'est Thierry Itzagalos. C'est Thierry Itzagalos, mes entraînements avec Itada Yamakashi, tout ça. Tout était envoyé là-bas. Mais bon, voilà, on a ces traces-là. Je vais essayer de les incruster en illustration, si je peux. Et tout ça, avec ce mental d'acier accompagné de ta femme, tu as commencé à vivre un rêve américain qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que Dieu sait qu'on l'a répété plusieurs fois dans d'autres vidéos. On a beau avoir un cœur grand comme ça, on a beau avoir une détermination incroyable, mais la victoire, que ce soit sur les scènes de compétition ou au niveau du business aux Etats-Unis, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a le droit de rêver. Il faut rêver, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, je vais développer ça quand même assez rapidement. Oui, vas-y, je t'en prie. Mon business. Donc, effectivement, j'arrive en 2002 aux Etats-Unis, pas parce que je n'ai eu marre de la France et j'ai fait mes valises. Je me suis dit, tiens, je vais aller vivre. Tu as suivi, clair. C'est parce qu'encore, ma femme travaillait chez Nike. On a été expatriés, on est venus ici comme des rois. Tout était payé par Nike, la maison, la voiture, tout était nickel. C'était sur deux ans. Après les deux ans, on a décidé de rester parce que la vie ne plait ici. Donc, après, tout était sur notre charge. Donc, j'arrive, je fais cette compétition, je me fais un an. Après ça, je reçois mon autorisation de travail. Claire me dit, il est temps d'aller chercher le travail. Chercher le travail, je ne parle pas l'anglais. Elle me dit, non, tu vas chercher le travail, tu vas t'en sortir. J'ai été, j'ai pris mon courage à deux mains. On a été chez 24 heures fitness. C'était elle qui parlait pendant l'interview. Les mecs étaient surpris. Bon, ils savaient déjà que je montrais dans la salle. La carrière, ils ont impressionné. Bon, je commence. Je fais fort. Mais non, je n'ai jamais vu ça. Parce que pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Quand je suis arrivé ici aux Etats-Unis, je pense que être entraîneur, c'est parce que tu as le savoir. Et au même temps, parce que tu gagnes bien ta vie. J'ai du couvert que bon, tu ne gagnes pas vraiment beaucoup ta vie. Mais surtout qu'aujourd'hui, tu es postier. Demain, tu as envie d'être entraîneur. Ça te prend 3-4 semaines. Tu as ton certificat pour entraîner les gens. Simplement, moi, j'étais spécial. Tous les entraîneurs de la salle, c'était pour faire de la rééducation. Moi, j'étais un athlète. J'étais le seul à savoir utiliser correctement les machines. La langue n'était pas vraiment mon point fort. Et je pense que c'est passé très vite dans ma tête. J'avais 37 ans, 38 ans, je me suis quoi ? Tu es là. Tu vas vivre ton rêve. Maintenant, ne sois pas complexé ou quoi que ce soit. Sors les mots. Peu importe. Les gens, ils vont voir que tu fais l'effort et que ça va leur plaire. Et l'Américain, ça lui plaît énormément qu'on voit quelqu'un qui est en train de faire le nécessaire pour avancer. C'est pour ça que c'est bien être rêveur. Les Etats-Unis, c'est un pays des rêves. Mais il faut se donner les moyens. Donc, je démarre. C'était, je dis, un carton. J'entraînais tous les profs de la salle. Tous les gens que j'entraînais. Ça partait dans les toilettes pour aller gerber. Ça revenait. Donc, c'était un entraînement hardcore. Ça plaisait. Non, le mode de genre. C'était tant mieux. Donc, oui, j'ai fait ça pendant cinq ans. Mes clients en Europe commençaient à grandir de plus en plus. 2013, donc, je suis champion du monde. Et c'est là où tous mes problèmes ont démarré. Donc, pendant cinq ans, je me suis bâti pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. En 30 ans, on s'est dit, bon, ok, j'arrête la compétition. C'est le moment de se concentrer pour créer sa famille. Donc, on a créé notre petite famille avec les deux petites jumelles, Margot et Camilia. Je rencontre John Wittier, qui était un de mes clients à 24h Fitness. Deux clients, il est devenu un ami très, très, très proche. Deux amis très proches, il devient le parrain de ma fille. Un soir, on est en train de parler sur les objectifs et tout ça. J'arrive, quand j'étais en France, j'étais sur la démarche pour ouvrir un Golgi franchisé avec un homme d'affaires, malheureusement, dévorses, séparations. Il est parti s'installer en Corse, d'ailleurs. Et Claire vient avec l'idée, ok, Claire a toujours été derrière moi, toujours en train de me casser la tête, dans le sens, toujours me poser la question, Mousse, c'est quoi ton plombé ? Il ne faut pas demander ça à un athlète. Moi, un athlète, il n'y a pas de plombé. Il n'y a qu'un jour A. On se donne les moyens et il est hors de question que ça ne marche pas. J'ai toujours été comme ça. Et en même temps, je travaille dans la sécurité. C'était comme ça que je gagnais ma vie. Il s'est amélioré cette question. Non, mais c'est quoi ? Demain, tu as une question, tu as souci, tu as cela. Tu fais comment ? Et elle a réussi à nous convaincre. La marque Gasp et Butter Buddies, énorme, je dis ok, on va commencer. Elle m'a beaucoup aidé avec son expérience. J'étais le premier distributeur en France de Gasp et Butter Buddies. J'ouvre un site internet où je vendais la marque Andoramor, Chic, Proform. Et ça, donc sur une année, franchement, ça commence vraiment à monter au plafond. Le voyage aux Etats-Unis arrive, on ferme la société et on est parti. Donc, en parlant avec John, moi aussi, j'avais le rêve de faire un site et tout. Lui, de son côté, il me dit bah tiens, moi aussi, j'ai failli le faire, ça n'a pas fonctionné. Je dis bah écoute, allons-y, lançons-nous. Et c'est comme ça que, oui, le parole de Jim est arrivé. Donc, j'ai eu tout entre les mains. John m'a fait beaucoup confiance, même si c'est mon partenaire. Elle est à 50-50, 6 mois qui a eu le contrôle. Et c'était bien d'ailleurs parce que je suis beaucoup plus expérimenté que lui. Lui, son rêve, c'était juste d'ouvrir une petite salle avec quelques profs. Moi, depuis le début, mon rêve était gros. Je voulais une vraie salle à l'ancienne où les gens recriaient. Là où je m'entraînais, je sautais sur ça. Parce que je lui parlais surtout ici par rapport à l'état américain, l'état d'esprit. Là, tout le monde, en fait, est dans la motivation. J'ai envie de motiver les autres. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et c'est quelque chose, moi, vraiment qui m'inère. Parce que ma première question toujours, ok, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour motiver les gens ? C'est bien beau d'être assis sur son canapé et dire je veux, je veux, je veux, je veux. Moi, je passe à l'action. Il ne faut pas mentir aux gens. Quand on fait quelque chose, on le fait pour soi. Moi, ma carrière de culturiste et tout ce que j'ai fait de tous les rêves, c'était pour moi. Mais maintenant, je me suis rendu compte l'impact que ma carrière, ma vie, ce que j'ai fait a sur les gens. Donc, c'est là où j'ai compris parce que ça vient avec la sagesse, ça vient avec le temps. Je me dis, waouh, si, si, j'ai ce pouvoir pour les gens, à les motiver, à leur faire changer, à leur montrer que, regardez, je suis comme vous. Mais j'ai des galères, j'ai des problèmes d'articulation, j'ai des obstacles. Mais je me bats, je ne me laisse pas faire pour y arriver et que ça motive les gens. J'ai réussi. Et bien, c'est ça la vraie motivation. Si tu regardes quelqu'un, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ça, ça te motive. Et ça, tu sais, c'est toujours, et ça a toujours été le fil conducteur de nos vidéos. Moi, quand on me complimente souvent pour Bodybuilding Rules à l'époque et puis maintenant FITESMAG, c'est quand même, je le répète, presque huit années d'édition d'un magazine totalement gratuit avec une superbe équipe d'ailleurs, que je remercie encore au passage, mais avec des allières financiers. Et pourquoi, alors que je gagnais plus ma vie avant, dans ce que je faisais avant, même si aujourd'hui, maintenant, je ne le complète pas de naturopathie, puisque je suis officiellement naturopathe, eh bien, c'est la passion qui me motive, c'est le partage. Et c'est ça qui m'a toujours motivé depuis tant d'années, l'idée d'un magazine que peut-être j'aurais voulu avoir entre les mains quand j'étais plus jeune, tout simplement. Voilà, et partager une information qui sonne vraie et non pas, tu sais, vendre la mariée plus belle qu'elle n'est. Au niveau des galères, tu m'as parlé de beaucoup de galères, mais il y en a une en ce moment, avant de revenir sur tes problèmes de santé, il y a le lockdown en ce moment, c'est-à-dire le confinement. Aujourd'hui, tu es encore touché, dans le debriefing Olympia, je souhaitais beaucoup de courage à tous nos amis propriétaires de salles. Comment ça se passe pour toi là en ce moment ? Ça se passe mal, ça se passe mal, je ne vais pas mentir, parce que pendant les 16-20 semaines de préparation, comme grand champion, j'ai réussi vraiment à me mettre dans mon monde et à me concentrer que sur le positif, que sur la chose que je peux contrôler, ma préparation. Mais maintenant que je rentre dans la compétition, c'est toujours difficile après une compétition. Là, c'est encore plus dur, parce que j'ai décidé d'arrêter ma carrière, et je me retrouve avec la réalité qui me fait mal, ma salle est fermée, mes employés ne sont pas payés, je ne suis pas payé, le loyer continue à tourner, les factures continue à tourner, je fais comment ? Là, le gouverneur de l'Oregon, il continue à pousser de deux semaines en deux semaines, on est toujours dans le rouge, ça veut dire qu'on est en gros risque, on a commencé à faire de vaccins, ceci, cela, mais moi, je suis fermé, donc je fais comment ? Je n'ai pas rêvé pendant 20 ans, je ne me suis pas battu pour vers ma salle, la voir fermée, et là, il va falloir que je fasse quelque chose, je ne sais pas, là, j'attends franchement la semaine prochaine, parce qu'on s'est dit, d'accord, Thanksgiving, c'est passé, Christmas, c'est passé, le jour de l'on va passer, mais la semaine qui va arriver, là, il va falloir, j'ai contacté quelques salles hier pour savoir alors qu'est-ce qu'on fait, j'ai dit aux gens, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour aller mener un combat, je ne vais pas juste attendre, si j'attends jusqu'à février-mars, et bien trois mois que c'est fini, on est foutu, on est foutu, et non seulement je ne te le souhaite pas, ni à personne d'autre, mais en France, c'est pareil, en France, on nous mène comme ça, tu sais, spécialement bâton à la carotte, et on nous fait croire des choses impensables, qu'on nous aurait dit il y a un an, c'était impensable, inimaginable, donc moi, j'en ai parlé un petit peu aux propriétaires de salles, enfin, en tout cas, ce que je connais, surtout mes amis de très très longue date, donc Perfect Body, ici à Bastia, j'ai dit bougez-vous, faites quelque chose, parce qu'ils ne vont jamais réouvrir officiellement, tu vois ce que je veux dire, donc je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise, alors certains parlent de résistance, d'autres parlent, tu sais, d'abord de digital soldier, donc des soldats digitaux, c'est très bien, c'est ce que moi je fais en partie, mais au bout d'un moment, il faudra qu'on aille sur le terrain, parce que quand vous, vous allez être impacté, moi j'ai un budget aussi avec la salle de sport, j'ai des budgets avec, tu sais, des vendeurs de compléments alimentaires, ben c'est comme un domino, tu sais, les dominos, un après l'autre tombe, en fait, l'effet domino, et on va tous tomber, et moi aussi, je commence déjà à être impacté, la semaine dernière, quand on s'est parlé de ce n'était pas le cas, et bien ça y est, ça commence, donc il faut qu'on se serre les coups de tous, qu'on ne se laisse pas faire, et que surtout, on s'éveille une bonne fois pour toutes, si ce n'est pas le cas, et qu'on se dise, on vit une époque très très grave, c'est très dangereux, ce qui est en train de se passer, il y va de notre santé au sens propre, comme au sens figuré, c'est-à-dire notre survie. Je ne connais pas vraiment l'État, par exemple, en France du tout, mais nous, ici, par exemple, c'est les restaurants et c'est les salles, et ce n'est pas juste, pourquoi les deux, pourquoi les autres supermarchés sont ouverts, pourquoi les coffres sont ouverts, tu vois, et on ne connaît pas impacté tous, bon, ce n'est pas moi, c'est les autres, c'est ok, mais ce n'est pas possible, c'est pour ça que là, je suis en train de voir, peut-être avec d'autres restaurants, d'autres salles, de prendre des avocats pour tenir vraiment la loi, ce qu'il faut faire, et ouvrir parce qu'on ne peut pas t'interdire, je veux dire, d'ouvrir les portes de ton business, parce que tu continues à payer. Oui, surtout que toi, tu pourrais facilement limiter le nombre d'entrées, répartir selon des créneaux horaires, c'est faisable. On va laisser la chance aux gens, je vous remets pas, si les gens se sentent à l'aise, ben, qu'ils viennent s'entraîner, ceux qui se sentent mal à l'aise, qui ne veulent pas prendre le risque, ils restent chez eux. Oui, c'est incroyable, encore une fois, je souhaite qu'on sorte de tout ceci, mais voilà un nouvel obstacle qu'il va falloir surmonter, tout comme tes nombreuses douleurs, on a vu que c'était le genou, ça a été les coudes, ça a été l'épaule, et quand on suit tes entraînements, je l'ai dit dans le débriefing, on voit ton implication, on voit ta concentration maximale, pour, malgré la frustration, je le répète, arriver à réussir cette connexion cerveau-muscle, à ressentir ton muscle de travailler, parce qu'encore une fois, sans cette connexion, sans la stimulation, eh bien, il n'y a pas de progression. Donc, toi-même, à un niveau de compétiteur, comment tu as vécu ça ? Donc, je reviens tout à l'heure, il y a eu l'arrêt pendant cinq ans, parce que je ne pouvais plus m'entraîner comme je devais, à part que j'avais la maladie, pas le drôme et le chromatisme, qui est maladie au niveau des articulations, une inflammation des articulations, mais qui jongle un côté de l'épaule, un côté du coude, un côté du genou. Après, je découvre que les genoux, c'était HS, car je n'ai plus de cartilage, j'ai la maladie arthrose. En fait, c'est très important de le préciser. Quand je dis blessure, ce ne sont pas des blessures dues aux charges. Non, mes blessures sont arrivées avec l'âge à 40 ans, parce que c'est héréditaire. Donc, la maladie... Il y avait déjà un terrain favorable. Exactement, qui s'est déclenché à 39 ou 40 ans, et mes genoux, pareil. Et tu sais, le stress, la restriction calorique, ce que vous imposez, quand vous êtes culturiste de très haut niveau, c'est un stress qui est colossal, autant acidifiant pour l'organisme, qui accélère le phénomène, donc, et cette pathologie qu'on appelle l'arthrose. Je devais avoir la maladie de l'arthrose aux genoux, je ne l'ai pas eue à 30 ans ou à 25 ans. C'était beaucoup plus tard, et c'est là, en général, que ce genre de maladie se déclenche. Donc, plus de cartilage et la lichurie du milisque. Pareil, j'ai fait, tu m'as bien suivi, le plasma, ça n'a pas fonctionné, j'ai tout fait pendant les 5 ans. À partir de là, je me dis, non, mon cerveau veut toujours faire de la compétition, je suis toujours au bout de l'heure à 200%. Pareil, mon côté battant, têtu, je ne voulais pas que la maladie ou quelqu'un d'autre décide à la fin de ma carrière, pendant les 5 ans, c'était très difficile pour moi. J'ai ma salle, j'ai mes enfants, je suis devenu un coach réputé, mais avant tout ça, je suis un athlète. Si j'ai rêvé des États-Unis, c'est pour aller au-delà, c'est pour faire des compétitions, des plateaux professionnels, et tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, ça n'était pas cas, ça me rendait triste. Donc, à partir de là, je dis, ok, encore une autre fois, je vais challenger cette fois-ci le mal, la douleur. Je vais montrer que la douleur, tu ne peux pas m'arrêter, c'est moi qui décide, il n'y a qu'un seul patron ici, c'est moi. Donc, je suis revenu, j'ai fait la compétition de Megatron, je gagne. L'année dernière, voilà, j'ai fait des championnats de North America, je fais le Lampia en classique. On s'est dit, tiens, on va voir ce que ça fait le classique, parce que j'étais déjà classique avant le classique, je vais essayer de descendre 96 kilos, qui était très difficile pour moi. J'ai réussi à faire le poids, mais malheureusement, un jour et demi, ce n'était pas assez pour moi, pour se recharger, j'étais comme un crée écorché, mais j'étais plat. Ça devait être ma dernière compétition, mais je ne m'attendais pas à faire un top 5 sur un plateau de 20 athlètes, au Nopone, ce n'était pas Vier Master, j'étais, je pense, le plus vieux. Je dis, waouh, c'est que j'en ai encore sur le pied. Qu'est-ce que ça va donner maintenant avec un an complet d'entraînement ? Donc, j'ai pris cette décision, j'ai pris un plaisir fou sur toute l'année à m'entraîner, à remettre le cerveau en marche. C'est comme si j'étais tout seul avant dans ces années, pas de business, pas d'enfant et tout ça. Donc, Claire m'a énormément aidé. Je me suis préparé à fond. J'ai essayé effectivement de faire ce que je peux avec mes problèmes. Mais crois-moi, comme tu me l'as dit la dernière fois, ma frustration était énorme tous les jours, car le savoir, je l'ai, l'énergie, l'envie, tout ça, mais tous les jours, je vais avec les mains attachées dans le dos, car quand on a mal, tu ne peux pas. J'ai toujours dit que j'étais très technique, j'étais très... Je travaille que dans les angles, donc tout ça, mais quand même, je vais me travailler avec la charge pour avoir une stimulation musculaire. Il faut quand même... Oui, tu as beau essayer pré-fatigue, post-fatigue, giant set, etc. Au bout d'un moment, il faut quand même envoyer du lourd. Sur chaque entraînement de jambes, je n'ai jamais été corbaturé parce que le travail n'était pas vraiment profond parce que dès que tu mettais cette charge importante, c'était les genoux qui commençaient à grincer les premiers. Je vais te poser une question. Ça va interpeller peut-être certains. Tu sais, on dit toujours la charge, elle n'est que celle que l'esprit veut qu'elle soit. En gros, avec une charge légère, on peut la faire devenir très très lourde. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Mais, passer à un certain niveau, ce qu'on appelle l'homéostasie, le corps s'adapte et il va falloir faire en sorte d'imaginer qu'un poids de 12 kilos est en face à 50. Donc c'est très très complexe. Je voudrais faire comprendre ceux qui nous écoutent et certains qui n'avaient pas trop compris certaines charges que tu mettais pendant tes entraînements. Je voyais les commentaires, mais heureusement, c'était ce fameux 1% de troll, je vais dire, pour le nommer ainsi, que la subtilité et l'intelligence de l'entraînement pour 1, continuer à s'entraîner, contourner la douleur et arriver à stimuler le muscle suffisamment pour qu'il y ait une réponse hormonale derrière, une réponse métabolique et donc de croissance. C'est là où l'expérience rentre en jeu. Et tu nous l'as montré en vidéo et je t'en remercie pour ça parce que c'était chirurgical, c'était très précis. Et tu connais, Eric, d'ailleurs, même mieux que moi, le pouvoir de l'esprit. Quand j'étais au sommet de ma carrière, tout au long de ma carrière, je n'ai jamais été satisfait. Je suis un éternel insatisfait. J'ai toujours voulu plus et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer, d'avancer sans relâche. Faire ce que je fais aujourd'hui. Déjà, quand je vais à la salle, j'ai un blocage mental parce que je sais que je ne vais pas pouvoir faire ce qui a fait de moi qui j'étais. Les gens, par exemple, c'était un point faible au début. Je lui ai travaillé très, très, très dur. Je peux dire que les séances que j'ai faites avec Abdelboaf, c'était un cauchemar. Je ne dormais pas la veille pendant que je savais qu'il allait me rentrer du dos. C'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs. Donc, ce qui m'a permis de construire des cuisses, leur donner des volumes et équilibrer mon corps, je n'arrive plus à le faire. Et tu le vois d'ailleurs, les experts, quand vous voyez mes entraînements de jambes, quand je fais, par exemple, des exercices comme le axe quad, tu vois bien que le corps est bien fait. Le corps se défend. Exactement. Mais je ne vais pas vers l'avant. Et quand je commence à descendre, c'est plutôt mes fessiers qui partent. Oui, qui partent et tu t'inclines en fait et il n'y a pas réellement la flexion. Et on le voit très, très bien. C'est effectivement pour engager le quadriceps. Donc, je peux mettre la charge que je veux à chaque fois si les fesses qui partent en arrière et je sens une grosse contraction sur les fesses mais rien qui va sur le quad. Quand je fais la presse, pareil, j'étais assez intelligent d'utiliser les câbles en partant du haut pour soulager la charge et la charge n'est pas posée sur les genoux dans la position basse. c'est excellent, très intelligent. Grosse frustration de s'entraîner et que tu ne peux pas faire ce que tu dois faire pour progresser. parce que tout ce que j'ai fait les deux dernières années, c'était juste pour rattraper mon niveau. Alors, niveau justement, parce que je vois qu'on est à 1h10, j'aimerais, moi, continuer pendant des heures encore avec toi, tu le sais, on le dit à chaque fois. Un niveau quand même que j'incruste les photos là et puis la petite séquence vidéo que Claire t'a filmée. Encore une fois, moi, quand je te vois arriver sur scène, c'est ça pour moi le culturisme. Je ne parle même pas de bodybuilding, tu vois. Moi, je dis le culturisme, c'est un corps hors norme. Donc, avec ce fameux X, tu sais que tes épaules sont très larges, les pecs sont très évasés, là, ils étaient bien globuleux, bien. En effet, l'échauffement et la pompe avaient réussi, en fait, avec ta recharge. On en a parlé tout à l'heure. La sangle abdominale, il faut se souvenir de ses cours élémentaires pour arriver à compter parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'abdominaux pour arriver à compter la sangle entière. Donc, c'est super joli et c'est super esthétique. Donc, quand on parle d'esthétisme, on veut du building, voilà, c'est l'hypertrophie, mélangé à quelque chose qui va, tu vois, où il y a ce fameux wow, où il n'y est pas. Quand tu arrives, quel que soit le poids, parce que tu étais à 103 kilos, c'est ça ? 103 kilos. 103 kilos. Bien, voilà. Moi, je te dis, à part, je te parle honnêtement, mais on l'a déjà dit, à part en effet, les jambes, on voit qu'il y a ce manque quand même, et puis de galbes, mais à part ça, c'est ça qui me plaît et l'ensemble est homogène, malgré tout, la gestuelle, le côté artistique, le placement, le sourire, tu sais, un petit détail qui va te faire sourire, le détaché biceps, triceps, deux faces, en double biceps, tu sais, quand on voit cette petite coupure qui correspond quand on tourne le bras à la longue portion ou chef long, aujourd'hui, on dit chef long, tu vois, ça, moi, quand je ne le vois pas chez certains athlètes, je me dis, merde, c'est bizarre, ces bras, ils sont gros, mais ce n'est pas découpé, moi, j'ai toujours en tête les bras d'Arnold, tu sais, même dans Conan, quand il prend son épée qui fait comme ça que c'est coupé et que tu vois bien c'est différent, exactement, donc voilà, moi, le culturisme, c'est ça, c'est ce relief, c'est la belle couleur du tan, c'est une peau qui est plein de pustules, on est d'accord, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos et c'est toute cette présentation qui fait que voilà, qu'il y a le wow et qu'on dit, voilà, moi, rappelle-toi ce que j'ai toujours dit, pour moi, le body, c'est comme du mannequinat, quand tu montes sur scène, de la coupe de cheveux jusqu'aux angles, tout doit être parfait, j'ai toujours été un targon de bronzage, trois mois avant la compétition, je vais faire le bronzage parce que je veux avoir une belle peau, je veux la préparer, parce que tu sais, ça, ça va être un conseil pour les culturistes, c'est très important de faire ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de taille, beaucoup de taille enlève le détaché, enlève la définition, voilà, donc c'est très important, quand tu es à la salle, tu te regardes, tu as envie de faire des photos, tu es beau, la boue est nickel, tu t'es proche. D'ailleurs, rappelle-toi, tous ces culturistes à l'époque, à Venice Beach, s'entraînaient, aller à la plage, retournaient s'entraîner, aller à la plage, c'était que ça, et comme disait Tom Plas, ils avaient un bronzage naturel, pratiquement toute l'année, en fait, donc, et donc, pour faire la compétition, malheureusement, bon, c'était très, très gros niveau, car il y avait la compétition, on le voit sur les vidéos, il y a des mastodontes, quand même. C'est arrivé, et je me suis tombé, je suis tombé sur le plateau de plus de 35 ans à 28 athlètes, et le plateau des lourds, normalement, ils sont 8-10, là, on était 18. Oui. tu sais quoi ? Alors, plus de 35 ans, je termine 11e sur 28. Sur le plateau des lourds, je termine 12e sur 18. Eric, c'est la première fois de ma carrière où je suis out du top 10. Je t'es sûr que tu allais dire ça. Alors, tu sais quoi ? J'y ai pensé hier, je réfléchis, mais j'ai toujours été dans le top 10, même au champ plein des mondes, à Yann Bébé, on était, je crois, 19 ou 20, je fais 10e. Là, out. Et je pense que malgré ton incroyable performance, parce que tu ne peux qu'être fier de toi, je pense que c'est ça aussi le tilt, c'est toutes ces douleurs, c'est cette frustration d'entraînement, c'est les sacrifices que ça incombe. Tu sais que moi, quand je fais attention avec mes brocolis, etc., c'est déjà prenant. Et ça prend sur le mental, tu sais, de faire attention parce qu'en prenant de l'âge, on prend vite de la bedaine. Donc, je n'imagine pas, moi qui n'ai jamais vécu ça, mais à travers beaucoup d'amis qui ont été compétiteurs, quand on doit faire autant de sacrifices jusqu'au bout. En plus, en parler de l'investissement, donc, c'est chronophage, le temps que tu prends sur la famille, l'argent qu'il faut investir. Comme je te l'avais dit, je me suis dit, je me donne les deux ans effectivement pour essayer de se rapprocher un maximum à mon niveau, mais je voulais surtout, comme je l'ai fait, j'ai réussi mon pari pour moi, c'est comme si j'ai gagné. Je voulais présenter un physique qui me plaisait, 10 kilos, 10 kilos de plus que l'année dernière à mon âge, parce que les muscles, je les avais, ça comme l'année dernière, j'y ai été bouffé pour faire le... Le poids, pour avoir ta séquise. Donc ça, j'ai réussi ma recharge, je me suis préparé à 200% tout seul, parce que je n'ai pas voulu aller demander l'avis de quiconque pour ne pas jouer avec mon cerveau, j'étais vraiment dans une bulle zen, relax, parce que je n'avais pas de pression obligée. Tant que je présente ce que je veux, l'avis des juges m'importe peu, même si dans ma tête, je pars pour gagner. Je suis un gagnant, je pars pour gagner, je ne pars pas juste pour voir ce qui se passe sur scène. Et tu sais, il n'y a rien de mieux que d'arrêter et de se dire je peux le faire encore. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a un an, je t'avais dit tu ne t'arrêteras pas. Aujourd'hui, je pourrais le dire parce qu'en fait, je pense que tu as besoin d'un break, mais après, à toi de voir si la frustration va toujours être là, si les douleurs vont s'amplifier ou pas. Mais tu sais, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que moi, je donne toujours mon exemple dans les vidéos alors que c'est incomparable. On ne peut pas comparer Eric et Mouchel Bakushi. Mais pour les gens qui m'écoutent qui sont des pratiquants lambda, aujourd'hui, je me sens en meilleure forme que lorsque j'avais 30 ans ou 35 ans. Mes entraînements sont encore plus qualitatifs parce que j'ai encore plus d'expérience. Il n'y a que les charges qui me font peur parce qu'il y a des petits signaux qui me disent attention, c'est des fois quand tu pousses comme ça que tu sonnes une petite gêne, une petite fibre comme ça qui commence comme une corde de guitare. Tu te dis oula, bon les charges il faut peut-être faire un peu attention mais pour te donner un titre d'exemple je ne vais pas donner des performances parce que ça n'a rien à voir mais mon squat augmente alors que j'ai deux années discales et je l'ai mis de côté là ça fait un ou deux ans surtout quand j'ai recommencé mon training. Le soulevé terre je l'ai remis j'ai deux années discales et ça progresse et j'ai des sensations incroyables dans le dos. Donc en fait je retrouve du plaisir et j'en épouvrais encore et encore et encore donc c'est la question que je voulais te poser quelle que soit ta décision parce qu'aujourd'hui on devait fermer le livre moi je le laisse à peine entre ouverts parce qu'avec toi on ne sait jamais quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui ont mon âge moi je vais avoir 50 ans qui ont le tien donc un tout petit peu plus jeune qui ont peut-être plus que nous parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent il y a des gens qui ont 60 ans même 65 il y a eu de la vieille il y a des gens qui ont de la bouteille beaucoup d'expérience quel conseil on peut leur donner moi j'ai une phrase toute faite mais je vais te la demander pour durer dans ce sport bon déjà par rapport par rapport à l'arrêt c'est vrai je me rappelle très bien la dernière fois tu m'as dit tu vas t'arrêter j'y crois pas du tout non dans ma tête c'est clair et net je suis vraiment en paix avec moi-même pour un perfectionniste j'ai toujours dit quand je fais de la compétition mon objectif c'est de présenter un nouveau tableau à chaque fois pas présenter toujours le même parce que les gens finissent par s'agacer au jour d'aujourd'hui je n'arrive plus à présenter ce tableau que je veux je ne me montre pas à moi je me suis dit demain je peux trouver un concours de merde MPC je suis sûr que je vais gagner je vais aller je vais briller aucune importance est-ce que c'est ça qui m'intéresse non ça ne m'intéresse pas je ne suis jamais menti à moi-même et j'ai toujours voulu aller de plus en plus haut de plus en plus haut la compétition est derrière moi mais le body c'est dans mon sens c'est dans ma vie bien sûr tu sais je suis rentré démange d'Orlando lundi je suis déjà à la salle j'ai les athlètes qui sont entraînés avec moi ça ça va me pousser ça fait mille semaines je n'ai pas envie de m'entraîner je n'ai pas envie de forcer mais rien que pour eux je suis là parce que je suis toujours la locomotive donc je continue toujours à m'entraîner pas de la même façon et c'est vrai comme tu l'as dit tout à l'heure il y a des signes qui commencent à se montrer au fur et à mesure chose que je n'avais pas au début la peur il y a des fois quand je mets une charge importante je commence à avoir peur ça va lâcher ça va péter ça va se déchirer ça je n'avais pas ça avant c'est là où tu sais que tu commences à arriver à tes limites c'est vrai donc je vais continuer je vais revenir sûrement vers les arts martiaux j'ai toujours aimé les arts martiaux je vais m'orienter sur je verrai bien mais je garderai toujours l'amour de s'entraîner je n'ai plus rien à prouver je ne vais pas chercher un corps sur développer je n'ai plus besoin de prendre les produits pour progresser et continuer ça je suis très content franchement maintenant dire ok c'est derrière moi je vais continuer juste mon thérapie pour fonctionner normalement dans mon âge 46 ans j'ai besoin d'un certain support surtout de la testostérone suivez médicalement tout est nickel donc le conseil que je peux donner aux gens encore c'est pareil qu'ils soient âgés ou jeunes faites les choses avec cœur faites les choses avec amour quand on fait les choses avec amour on prend plaisir on n'est pas forcé ah c'est exactement ça tu sais ce que j'allais dire voilà c'est avec amour c'est exactement le même terme aimer ce que l'on fait le faire pour soi d'abord après pour les autres tant mieux tu sais quand tu prends de l'âge avec ta femme tu dis oh tu es toujours bien bâti mais tant mieux les gens autour de toi qui eux ont la bedaine et finissent leur journée aux barbes en ce moment aux barbes malheureusement ils se sont confinés mais donc aimer ce que l'on fait oui oui prendre son temps tu sais quoi petite anecdote j'ai un athlète professionnel qui vient de passer professionnel à l'UMC qui fait appel à moi pour le préparer que c'est toujours préparé tout seul donc je lui envoie un message je lui dis voilà c'est quoi ton objectif cette année qu'il se fait tu veux rester en main physique tu veux passer au classique physique et la réponse est tombée la réponse qui m'énerve toujours mon objectif c'est d'être sur le plateau de l'Olympia l'année prochaine mais qu'est-ce qui vous arrive la première chose mousse je veux faire un top 3 un top 4 sur un concours professionnel parce que c'est ton premier concours professionnel mousse je veux vraiment donner les chances pour gagner un concours professionnel Olympia c'est l'objectif somme et c'est là mais avant il y a des escaliers il y a des stèles tu vois ce que je veux dire un peu plus de réalisme ne brûlez pas les états prenez plaisir et faites les choses une par une une par une c'est une valeur sûre et vivez oui et comme je disais vivre cette expérience tout au long d'une vie qu'est le sport tu sais d'être en phase avec son corps de le connaître de mieux en mieux d'adopter une hygiène alimentaire qui est meilleure généralement éviter la cigarette éviter l'alcool éviter les abures en tout cas toujours j'ai beaucoup apprécié les vidéos qu'on avait fait ensemble dans lesquelles sans tabou tu parlais du dopage tu parlais de protocole le tien sans jamais en faire l'apologie sans jamais même le conseiller à qui que ce soit au contraire je me souviens de tes phrases tu disais ne mettez pas le nez dedans parce qu'après vous aurez du mal à faire marche arrière donc tu vois moi c'est ça que j'ai aimé avec toi c'est ça que j'aime tu vois le titre du podcast passion professionnalisme générosité la générosité que tu as et l'authenticité à transmettre voilà cette passion qui est communicative moi je pense que c'est le c'est le c'est le point commun déjà que nous avons et c'est le le fil conducteur de toutes nos vidéos si les gens peuvent être inspirés de ce genre de parcours donc le tien à tous les niveaux on a vu professionnel sportif familial affronter les galères les surmonter contourner les blessures et surmonter arriver à finir sur la prestigieuse prestigieuse scène donc Olympia pour finir et clôturer ta carrière je pense qu'on peut dire que bravo applaudir je pense que les gens feront comme moi et surtout espérer que des gens comme toi continuent de partager cette passion à travers les réseaux sociaux non pas pour faire le buzz parce que toi moi on ne cherche pas ça et puis de toute façon on ne fait pas les guignols pour le faire parce que moi j'ai commencé à comprendre maintenant avec les années comment tu peux exploser sur les réseaux et c'est surtout ce que je ne veux pas faire moi je veux rester authentique tout comme toi quelque chose franchement c'est pour les internautes à chaque fois que je lis des messages des gens vraiment passionnés je me sens tellement proche d'eux c'est marrant comme sensation je me sens vraiment connecté avec ces gens là parce qu'on parle le même langage et à chaque fois c'est un vrai plaisir de partager de communiquer avec toi et pour ces gens là comme je disais tout à l'heure j'ai l'impression d'être assis avec toi autour d'une table tu sais ce que je disais à ma femme les gens excuse moi je t'interromps nous connaissent sous la forme de ce binôme mais j'ai dit à ma femme si Mousse on vivait dans la même région on serait super amis tu vois j'ai dit et même moi j'aurais un plaisir à m'entendre on est pas content parce qu'on sera toujours ensemble mais je vois des similitudes donc la famille les jumeaux tu as parlé tout à l'heure et je conclurai après presque sur cent et sans la parole que tu veux te réorienter vers un martio et bien tu sais quoi en ce moment si mon ami Christophe de Murta nous écoute c'est Christophe Kukouchine sur Facebook je fais du Kukouchine avec lui en ce moment il m'apprend le Kukouchine tu vois et bon c'est très très dur donc moi je vais pas jusqu'au combat comme eux tout ça mais bon la frappe il m'apprend les placements tout ça parce que moi j'ai fait de l'anglaise quand j'étais jeune l'autre jour j'ai pas voulu poster mais peut-être lui il fait beaucoup le froid en fait tu sais pour la loi de l'hormèse renforcer le corps et donc la piscine a été à 8 degrés et je suis rentré dedans également parce que moi je m'entraîne aussi avec le froid et les touches tout ça et donc tu vois c'est même encore un autre point commun et encore d'autres sujets de discussion qu'on fera nous-mêmes en off mais tout ça pour dire voilà le sport c'est moi la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie c'est ce qui me permet d'être en forme même quand rien ne va et tu sais qu'en ce moment rien ne va avec le Covid des fois ça ne va pas dans la vie privée des fois ça ne va pas dans le boulot mais on sait surmonter ça parce qu'on a un mental tellement puissant moi ce sport quand j'affronte les barres et la douleur à l'entraînement je peux transposer ça dans la vie privée dans la vie professionnelle comme tu l'as si bien fait tout au long de ce qu'on vient de dire là je disais sur une de mes dernières vidéos la dernière fois que la salle m'a sauvé le sport m'a sauvé parce que mon passé n'était pas vraiment très beau donc la salle c'était ma thérapie c'était là où je m'enfermais dans mon petit monde le monde que je pouvais contrôler le monde qui me protégeait donc ça a été vraiment un grand tremplin pour ce que je suis devenu et surtout c'était là où je me suis construit donc la salle le milieu du body c'est Mousse et Mousse moi je te souhaite sincèrement de continuer non seulement avec le Will Power Gym et dans Will il y a le pouvoir de la volonté donc ça tu l'as et j'espère que ça va vous aider avec tes confrères à surmonter cette folie covid-esque là et nous aussi en France en Corse enfin partout en Europe et dans le monde que tu vas continuer à transmettre ta passion ton authenticité à travers les réseaux sociaux je sais que tu n'aimes pas trop ça mais si on peut le faire de temps en temps à coup de 20 minutes à répondre à des questions parce que tu sais que moi on me sollicite beaucoup et aujourd'hui je vais répondre d'abord sur une vision naturopathique parce que j'ai envie de parler du covid arrêtez maintenant de dénoncer c'est ce que moi je crois qu'il fallait dénoncer si les gens pensent que je suis un complotiste ils pensent ce qu'ils veulent en tout cas je devais le faire en tout cas à mon avis conscience je l'ai fait aujourd'hui moi je vais donner des conseils pour être en bonne santé ou en tout cas affronter ce qui arrive encore et j'aimerais que de temps en temps on puisse parler technique parce qu'on a survolé le sujet entraînement et on a souvent parlé parler technique entraînement parler de mouvements spécifiques où peut-être les gens ont des soucis ils ne ressentent pas tel ou tel muscle et les aider peut-être comme nous on aurait voulu être aidé un peu plus jeune tu sais on ne va pas se vanter mais franchement bien sûr que je resterai dans le milieu je vais développer encore plus mon travail tu sais quoi j'ai aidé à mon travail de coach il y a tellement de coach je ne sais pas moi je suis un transmetteur de savoir je suis un comment dirais-je un artiste c'est comme ça que je ne me faisais pas un coach un coach pour moi c'est devenu vulgaire voilà donc je vais continuer ça je vais continuer à aider les gens qui veulent vraiment être aidés les gens qui y croient les gens qui sont patients et qui veulent y arriver il n'y a pas de soucis je serai toujours là pour vous les gens qui veulent brûler les étapes qui croient que je vais leur donner la formule magique ce n'est même pas la peine de s'adresser à moi donc si vous voulez des gens des vrais et puis surtout des gens qui veulent des très bons conseils et qui peuvent faire confiance à quelqu'un d'expériorant ils peuvent te contacter comme je sais de quoi je parle c'est ça ils ne vont pas YouTube et compagnie pour voir dire ah bah tiens je connais il n'y a pas de soucis je peux faire ça sur les autres non tout ce que je fais sur les autres c'est des années des années d'expérience de recherche et je sais de quoi je parle par contre aujourd'hui on a Internet et pour conclure c'est grâce à Internet qu'on peut faire ce podcast c'est grâce à Internet qu'on peut partager moi mon magazine tous les mois et que je peux échanger avec tous ces passionnés et avec toi le premier et Internet nous permettra encore de continuer à partager ce que j'appelle moi les véritables passionnés dites-nous un petit peu voilà ce que vous avez pensé de cette vidéo et qu'est-ce que vous voudriez que l'on aborde si toutefois vous vouliez que l'on aborde d'autres sujets Mousse en tout cas moi je suis d'un côté frustré tu vois moi aussi de ne pas avoir pu détailler encore plus chaque étape par contre il y a des vidéos allez voir les autres interviews qu'on a fait Mousse et moi vous allez en apprendre énormément encore sur lui allez voir les vidéos où on parle de sa salle c'est American Dream 1 et 2 et vous allez comprendre un peu la joie et je pense le bonheur que tu as dû éprouver le jour où tu as ouvert la porte du club comme ça aux premiers adhérents et aujourd'hui voilà un bonheur que je te souhaite vraiment vraiment de continuer à avoir et de partager à tous les passionnés qui sont à Portland et puis ailleurs puisque n'importe qui peut venir en ta salle et puis j'espère un jour ou l'autre y venir également et partager l'entraînement avec toi avec mon plaisir merci merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant 1h28 merci pour la passion merci pour les échanges je remercie pour tous les messages et les commentaires que vous mettez à chaque vidéo et moi j'aimerais vous souhaiter puisqu'aujourd'hui on enregistre on est le 30 vous souhaitez un bon réveillon malgré la folie actuelle prenez soin de vous prenez soin surtout de vos proches et moi je vous dis à l'année prochaine peut-être pour d'autres vidéos avec mon binôme avec mon ami Mousse à bientôt une bonne fête de fin d'année à tout le monde j'espère que l'année prochaine sera meilleure voilà aimez-vous les uns les autres soyez positifs battez-vous ne laissez pas les choses vous attraper à bientôt sur ces paroles-là je t'embrasse ciao ciao je t'embrasse je t'embrasse Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !